Je pense que Fatma est là aussi pour nous parler à la fois du genre, de l'égalité, qui sont évidemment à l'ordre du jour en Algérie comme ailleurs, comme en Tunisie, mais parce que je pense aussi que cette transdisciplinarité que nous essayons d'appliquer et d'illustrer dans nos symposiums, elle l'exerce à fond dans son enseignement et dans son encadrement. Donc je lui passe la parole pour parler de la dynamique des corps, analyse de la construction des identités sexuelles au Maghreb et je pense que nous allons voir aussi à mon être, à part l'identité féminine, le masculin dans son travail. Fatma, à vous. Merci. Si tu m'as dit, tu pourrais d'abord dire rapidement, sans trop tomber dans le mélodrame, que je suis très émue d'être à la Manouba, que je remercie beaucoup l'université de la Manouba et l'Akma Bandana de m'avoir conviée ici, parce que la Tunisie, c'est le pays de mon enfance. J'ai passé mon examen de sixième à l'école primaire de la Plagenda. J'ai commencé mon collège à la rue de Hollande, à Notre-Dame-de-Sion. C'est un peu comme un moment très important d'un bilan d'une vie humaine que d'arriver comme ça dans le pays de son enfance et d'espérer boucler une boucle. Je suis en plus de cette génération d'enfants algériens venus pendant la vie.